Salut les manchots ! Installation de Debian 11.5. Debian est la base de beaucoup de distributions comme Ubuntu, Linux Mint ou MX Linux. Nous allons donc installer la distribution phare de ces différentes distributions. Sur le disque NVMe0 qui fait 500 gigas qui peut être SDA chez vous, je vais donc installer différentes versions de Debian, LXQT, XFCE, MATE, KDE, Gnome et Cinnamon, même si Cinnamon doit plutôt être installé avec Linux Mint. La particularité de Debian c'est qu'elle utilise toujours une partition swap. Sous Ubuntu, on n'utilise plus de partition swap mais un swapfile, c'est à dire un fichier. Là il faudra donc créer une partition swap pour avoir une installation correcte de Debian. La partition data se trouve toujours en P2 et nous aurons toujours une partition EFI ici qui ne sera pas utilisée. Nous allons donc utiliser la partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur, le NVMe1 de 256 gigas qui peut être SDB chez vous. Sur ce disque j'ai toujours ma Ubuntu pour mon système et mon Windows 11 qui se trouve ici. Le swap qui est présent en P3 ici peut être très bien est installé sur l'autre disque dur, cela ne pose pas de soucis. Et une seule partition swap sera suffisante pour les différentes versions que nous allons utiliser de Debian. Dans la partition EFI sur le disque NVMe0 la partition sera vide et sur le disque NVMe1 nous aurons donc une entrée Ubuntu, une entrée Windows que nous avons actuellement. Et pour finir nous aurons toujours une partition NVMe0 qui sera vide ici pour la partition EFI et la partition NVMe1 qui se trouve ici pour la partition EFI sera présente avec une entrée Ubuntu, une entrée Windows et une entrée Debian. Sur le disque dur nous aurons notre partition data qui est présente ici sur le disque de 500 gigas NVMe0, la partition EFI et l'espace libre qui est présent ici sera utilisé pour les installations. Dans la partition EFI qui est présente ici, pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas de présence à l'intérieur, la partition est vide. Sur l'autre disque dur, la partition EFI qui est présente ici, que j'ai pris en raccourci ici, j'aurai donc mon entrée Microsoft et mon entrée Ubuntu qui pour l'instant est présente pour faire démarrer mes deux distributions qui sont actives. Pour télécharger ces différentes images ISO de Debian, j'ai tout simplement été sur le site de Debian.org et je clique sur télécharger. Ici il y aura plusieurs possibilités. Alors j'ai testé la version Debian 11.5 en net install. Le souci c'est qu'il ne détecte pas ma carte Wifi et donc je ne peux pas installer cette version puisqu'elle ne détecte pas le réseau. Alors le plus simple c'est d'aller chercher le code des images, images non free incluant des paquets de micro code. Vous cliquez sur ce lien et vous êtes le plus sûr d'avoir une image ISO qui va fonctionner sur votre ordinateur. Là vous allez choisir la version live non free. Ensuite vous allez choisir la version AMD64. C'est le plus sûr pour votre ordinateur, pour les ordinateurs récents. Si la fonction AMD64 ne fonctionne pas, c'est que votre ordinateur est en 386. Là vous allez choisir l'image ISO hybride, c'est à dire qu'elle est compatible pour faire du live. Là je vais pouvoir choisir mon image ISO. Alors j'ai téléchargé les différentes images ISO, la cinnamon, la gnome, la kde, la lx cutie. Je n'ai pas pris la lxde puisque les prochaines versions de lx ce sont plutôt des lx cutie. J'ai aussi la version maté, la version xfce. J'ai téléchargé toutes ces images ISO et nous allons faire les tests et les installations des différentes versions. Mon ssd ventoil est branché et nous allons donc procéder aux installations. Voici les boots de démarrage. Là c'est mon entrée ubuntu. On le voit elle est sur le disque de 256 giga. Mon ssd ventoil est bien sûr l'entrée windows. Je démarre le ssd ventoil. Dans la liste je vais donc choisir l'installation de lx cutie. Je choisis boot in normal mode. Debian GU linux live. Voici le bureau de lx cutie. Pour avoir internet c'est ici que ça se passe. Il faudra aller dans internet. Codeman UI setup. Dans le statut vous allez pouvoir activer le wifi. Vous basculez le petit switch ici. Ensuite vous allez dans wireless et là vous allez choisir votre réseau. Sélectionnez le réseau qui vous intéresse et faites connect. Alors attention le clavier est en QWERTY. Il faudra bien afficher le mot de passe pour pouvoir le valider. Pour installer Debian c'est ici que ça se passe. Un double clic. Exécute. L'installation de Debian est identique pour toutes les versions. Lx cutie, XFCE, MATE. Il n'y a aucune différence entre les différentes installations. Vous ne serez pas obligé de connecter internet. Ici je choisis français. La connexion internet n'est pas indispensable. Elle n'est pas demandé dans la procédure d'installation. Je valide. Suivant. Je choisis le bon fuseau horaire à Paris et je valide. Suivant. Le clavier d'habitude je ne change rien. Alors je fais comme d'habitude. Suivant. Ici nous avons de la chance. C'est Calamares qui va procéder à l'installation de la distribution Debian. Pour toutes les distributions c'est la même chose. Là vous pouvez choisir votre disque dur. Le disque NVMe 0, le 500 giga qui est présent ici. Ou le disque de 256 giga. Il vous présente le disque 256 giga ici avec un petit affichage. Là je vais procéder à remplacer une partition. Je coche donc l'option remplacer une partition et je peux donc remplacer par exemple Windows. Si je veux remplacer Windows qui est présent ici. On le voit NTFS en P4. Je peux procéder au remplacement de Windows. Là je vais procéder à l'installation sur le disque de 500 giga, le NVMe 0. Je choisis donc le disque NVMe 0, remplacer une partition et là je vais procéder à l'installation. Le souci c'est qu'il va procéder à l'installation sur toute la partition. Mais moi je veux faire des petites partitions pour pouvoir faire l'installation de plusieurs versions. Donc à ce moment là je vais choisir le partitionnement manuel. Toujours sur le disque de 500 giga. Ici je fais suivant. Il me montre ici l'architecture du disque de 500 giga avec la partition Wi-Fi qui est présente ici. Le disque data avec le P2 et là c'est mon espace libre qui est présent ici. Là je vais sélectionner l'espace libre et je fais créer. Nous allons allouer une partition swap. La partition swap c'est la taille de votre mémoire vive. Le plus simple c'est de faire comme cela. 16 giga je mets 16 000. Ensuite je choisis le système de fichier. Le système de fichier n'est pas ext4 mais linux swap. Vous cherchez dans la liste, vous cherchez swap quelque chose. Et comme drapeau à la limite je peux aller voir ce qui se passe dans les drapeaux et je vois que tout d'en bas j'ai un swap. A ce moment là je vais sélectionner swap et je fais ok. Là normalement il n'y aura pas d'erreur. J'ai bien une nouvelle partition qui est créée ici qui fait 16 gigas et c'est le swap. Avec une seule partition swap ce sera suffisant pour toutes les versions que je vais installer à la suite. Dans l'espace libre suivant je le sélectionne et je fais créer. Là je vais lui allouer 35 gigas. 35 gigas pour LXQT donc je mets 35 000. 35 000. Le système de fichier ext4 et le point de montage à ce moment là je vais le mettre en format racine. Là ça sera la racine et je valide ok. Nous allons donc procéder à l'installation mais avant de procéder à l'installation je vais lui dire où installer le système de fichiers pour le boot EFI. Pour le boot EFI c'est très simple je vais sur l'autre disque dur et je vais aller sélectionner le disque de 256 gigas. Sur le disque de 256 gigas je choisis la partition EFI qui est présente ici, le nvm1p1 et je fais modifier. A l'intérieur il me dit qu'il y a une partition qui fait 500 méga octets et je vais conserver le contenu. Lorsque vous avez déjà une partition EFI qui contient déjà des données il faut conserver les données qui sont à l'intérieur et ne pas la formater. Ici je laisse le drapeau qui est présent c'est un slash boot. Le point de montage vous allez le choisir dans la liste et vous choisissez boot EFI tout simplement puisque vous avez un boot EFI. Là je fais ok. Je vais donc pouvoir procéder maintenant à l'installation et je fais suivant. Là vous mettrez votre nom d'utilisateur. Je conseille généralement de mettre le même nom d'utilisateur pour les différentes versions de linux que vous installez pour ne pas avoir de soucis avec les droits de fichiers. Là je fais suivant et là vous avez droit à un joli menu qui vous présente exactement ce qu'il va réaliser. On le voit avant nous n'avons donc qu'une seule partition data. Nous aurons notre swap qui est présent ici en rouge et notre LXQT qui sera présent ici avec 35 gigas. Là c'est bien décrit. Il va créer une nouvelle partition de 16 gigas pour le swap. Ensuite la partition de 35 gigas qui va être pour le système et pour la partition EFI se trouve ici NVMe1N1P1. La particularité de calamarès c'est que la partition EFI sera toujours bien sélectionnée suivant vos désirs. Rien à voir avec l'installation de Ubuntu qui est un petit peu aléatoire suivant votre ordinateur. Là pas de souci calamarès fait bien le travail et sélectionne exactement la partition EFI où vous voulez l'installer. Je procède donc à l'installation et là il suffit de patienter. L'installation de Debian sera identique pour toutes les versions. Donc inutile de faire différentes installations pour vous montrer comment ça se passe. La seule différence c'est la connexion Wifi si vous voulez vous connecter en Wifi lors de l'installation. Mais comme vous l'avez vu elle n'est pas demandée lors de l'installation. Pas de connexion Wifi obligatoire. L'installation de Debian LXQT s'est bien déroulée et nous allons procéder au redémarrage. Nous allons maintenant voir le nouveau boot de démarrage. Nous avons maintenant les nouveaux boots de démarrage avec deux entrées Debian qui sont présentes ici. Mais rien de méchant avec une seule ça va fonctionner. Elles sont bien sur le disque de 256 giga comme mon entrée Ubuntu qui est présente ici. Je démarre l'entrée Debian et là comme vous pouvez le voir nous avons donc le grub de Debian. Ça c'est le grub. Tout à l'heure c'était les boots EFI. Nous avons donc accès à notre windows et à notre ubuntu 22 04.1. Je démarre l'entrée Debian. Nous avons le noyau 5.10 pour linux. Là il faudra écrire le nom d'utilisateur qui est écrit juste au dessus ici nom d'utilisateur alors en minuscule sans majuscule ni tréma. Vous validez votre mot de passe et c'est parti. L'installation s'est bien déroulée et nous allons voir maintenant comment supprimer cette distribution si elle ne vous plaît pas. Pour supprimer cette Debian, rien de plus simple, je redémarre l'ordinateur et là je vais démarrer ma Ubuntu 22 04.1. Comme nous sommes en mode UEFI, il n'y a pas de souci de supprimer une distribution. A partir du moment où elle a créé une nouvelle entrée dans la partition UEFI, nous allons pouvoir supprimer cette distribution facilement. Maintenant que ma distribution Ubuntu est bien démarrer, je peux aller avec le logiciel disque consulter le partitionnement et comme on peut le voir en partition 4 ici nous avons bien notre LXQt qui a été installé. La partition swap qui sera utilisée par la distribution de Debian et comme on peut le voir ici la partition swap n'est pas utilisée par Ubuntu puisque Ubuntu utilise un swap fil, un fichier. Pour supprimer votre LXQt qui est présente ici et qui a préparé une entrée Debian sur l'autre disque dur puisque la partition UEFI se trouve ici, on le voit elle est activée. La partition UEFI qui est utilisée ici c'est pour ma Ubuntu et si je vais explorer à l'intérieur je vais donc trouver mon entrée Microsoft et mon entrée Ubuntu et si vous voulez supprimer votre Debian, il suffit tout simplement de supprimer l'entrée qui se trouve ici. Appuyez sur la touche Shift et supprimer. Vous n'aurez plus d'entrée Debian sur votre boot EFI. Il vous suffit ensuite simplement de supprimer la partition P4 qui se trouve ici et vous allez pouvoir supprimer votre distribution. Alors bien sûr je ne vais pas la supprimer mais je vais la modifier ici pour pouvoir l'utiliser ultérieurement maintenant et je fais modifier le système et je vais lui mettre LXQt. Je valide avec le mot de passe et je continue l'installation des différentes versions de Debian. La suite des installations, je suis arrivé à KDE. Je fais le partitionnement manuel ici. Là j'ai déjà ma LXQt, XFCE, la matée et nous allons donc installer la KDE. Je fais donc suivant sur les disques de 500 gigas, je prends l'espace libre qui est présent ici, je fais créer. Je diminue et je choisis la taille de la partition à 35 gigas. 35 gigas est sélectionné, je me laisse le format EXT4, je choisis le point de montage qui est la racine et je fais OK. Ici je n'ai pas besoin de choisir la partition swap, elle est déjà présente, je n'ai pas besoin de la sélectionner. Je sélectionne l'autre disque dur pour le boot EFI, le 256 gigas, NVE1. Là je choisis la partition qui est en FAT32 ici. Je fais modifier et je la sélectionne. Elle fait bien 500 mégaoctets, je conserve le contenu de cette partition et dans le point de montage bien sûr je choisis boot EFI comme d'habitude. Je valide OK et je peux faire suivant. Inutile de choisir la partition swap, elle est déjà présente sur l'ordinateur. Le nom d'utilisateur, je valide suivant et là il me présente exactement ce qu'il va réaliser. La partition qui sera utilisée ici pour le système de KDE, on le voit ici, 35 gigas, DEV NVMe 0 et ensuite le boot EFI sera bien sur l'autre disque dur de NVMe 1. Je valide, installé. Ici nous avons le démarrage de la KDE, la LXQT, la XFCE et ici la MATE. Nous allons vérifier que notre Debian KDE démarre bien et fonctionne avec le swap. Le mot de passe tout simplement à valider. Là pour faire simple, il suffit de choisir le logiciel qui va bien dans application, système et lancer le logiciel de partition, gestionnaire de partition KDE. Vous tapez le mot de passe qui va bien. Et là, comme vous pouvez le constater, la Linux swap est utilisée en P3. Le système est en P7 et sur l'autre disque dur, on va avoir la partition en boot EFI qui est activée ici. Donc pas de soucis, ça fonctionne, calamarès est formidable. Voici comment procéder à l'installation d'une distribution Debian et ne pas oublier la partition swap car Debian n'a toujours pas fait sa mue et utilise toujours une partition. Je vous dis Kenao et à bientôt pour la découverte des différentes versions de Debian.